Musique Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous allez bien à deux semaines de Noël. J'espère que vous arrivez à vous mettre dans une bonne ambiance. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, donc je prépare les cadeaux pour les enfants de l'école. J'essaie de préparer un repas sympathique pour ma famille. Donc, c'est très important de aussi garder des pensées positives et de se réjouir des petites choses. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai fait un petit décor comme vous le découvrez ici. Donc, j'espère que le cadrage est à peu près correct. Voilà. Bon. Alors, aujourd'hui, on va regarder un peu ce qui peut nous attendre sur 2023, étant entendu que je ferai des prévisions astrologiques. D'ailleurs, je fais une pause entre le 20 décembre et le 4 janvier. Là, je reprends mes consultations. Donc, au cours de ces périodes, je vais souffler un peu. Et puis, évidemment, encore une fois, je vais faire mes prévisions astrologiques qui sont compliquées, puisque j'utilise l'astrologie uranienne, qui demandent quand même pas mal de cogitations et quand même de connaissances spécifiques. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je ne peux pas en faire non plus toutes les 5 minutes. Bon. Je reviendrai sur celle que j'avais faite, d'ailleurs, sur 2022. Alors, donc, on va faire les cartes aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y a des collègues voyantes qui sont excellentes, comme Indigo, Tarou ou bien... où Morgane l'a fait, qui ont fait des très bonnes prévisions, à mon sens. Donc, je vais essayer de ne pas me laisser influencer, évidemment. Et donc, je vais regarder de mon côté. Voilà. Alors, il y a peut-être encore d'autres personnes qui ont fait des prévisions en 2023. Je n'ai pas été voir. Mais ces deux personnes-là, je les suis quand même régulièrement. Et donc, franchement, je vous les recommande si vous ne les connaissez pas. Alors, je vais faire un peu différemment. Je vais déjà demander si on va avoir des événements positifs, si on va avoir des événements négatifs. Ou plutôt dans l'autre sens. Et donc, comme ça, ça va nous donner un peu la tonalité. Et puis après, j'essaierai de creuser dans le détail. Alors, déjà sur 2023, allons-nous avoir des événements, on va dire, importants. Et puis après, on verra pour le négatif et le positif. Alors, je reste sur la France, d'accord ? Parce que sinon, le monde, j'essaierai de voir après. Mais bon, peut-être que je ferai un autre tirage pour ça. Je ne sais pas. Alors, aurons-nous des événements importants en 2023, en France ? On va demander à mon petit tarot, donc on va juste regarder la coupe. Alors, on aura des choses, des choses qui vont bouger. Vous voyez qu'on a deux cartes ici de mouvements. Une avec une femme et une avec, alors on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Normalement, c'est le chevalier, donc c'est un homme. Mais il y a des choses qui se mettent en route. Le chevalier de bâton, c'est quand même un chevalier qui montre les voyages, les déménagements. Donc, il y a le mouvement. Et tout de suite, moi, intuitivement, ça fait penser aux gens qui vont partir. Parce que c'est la carte de déménagement. Ici, le 6 d'épée, c'est une carte où on met des choses en route pour faire avancer les choses, pour améliorer les choses. Donc, d'une part, il y a des gens qui vont essayer de faire bouger les choses pour les améliorer. C'est ce qu'on me dit, la coupe. Et d'autre part, il y a des personnes qui vont partir. Ok, alors, à part ça, il ne m'a rien dit d'autre. Sinon, c'est simplement une année de mouvement. On va demander, il y aura-t-il des événements négatifs ? Cette fois, je ne vais pas prendre la coupe. Je vais prendre simplement une carte. Oui, il y aura des nouvelles financières. Alors, comme j'ai demandé les événements négatifs, les événements négatifs concerneront l'argent. Bon, on n'est pas très surpris. Puisqu'on a déjà l'inflation qui grimpe allègrement. Alors, chez nous aussi, il ne faut pas croire. Et ce n'est pas fini. On va redemander une autre carte, juste pour ça. Oui, c'est bien ça. Alors ça, ça peut être les banques, d'accord ? Puisqu'on a les nouvelles financières et les institutions, ça fait quand même penser aux banques. Bon, s'il y a des spécialistes, ils pourront me dire toujours ce qu'ils en pensent. Je ne suis pas spécialiste du tarot. Mais là, on aura des choses négatives concernant l'argent. Bien. Donc, préparons-nous, n'est-ce pas ? Comme j'ai dit toujours. C'est pour ça que je fais des vidéos, d'ailleurs. Et est-ce qu'on aura des choses positives ? Parce qu'il n'y a pas de raison. Il faut bien qu'il y en ait quand même aussi. Alors, cette fois, je vais refaire une coupe. Oui, bon, écoutez, je suis mon intuition. Alors, les choses positives, là, la coupe, elle est bof. Parce que là, on me dit qu'il y a des gens qui ne voudront toujours pas voir et qui ne bougeront pas. Donc, les choses positives, ce sera très passif. Vous avez vraiment deux cartes, ici, qui parlent de ne pas vouloir se sortir d'une impasse parce qu'on ne veut pas voir la vérité. Donc, il y aura encore un aveuglement. Mais on va quand même rester sur notre question. Ça, ça peut juste donner la tendance de nos chers gouvernants. Mais aurons-nous quand même des choses positives ? Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Alors, il y aura des... J'ai envie de dire des énergies féminines. J'aime pas trop le mot. On va dire des femmes, voilà. On aura des femmes qui vont commencer à faire vouloir bouger les choses. Les femmes, quand elles s'y mettent, elles sont très combatives, très battantes. Et là, il y en aura une. Autre chose... Alors, il y en aura des questions de jugement. Donc, ça, c'est quand on récolte ce qu'on sème. Donc, les choses positives, c'est qu'il y aura des histoires de jugement, de justice, très certainement. Et peut-être certaines personnes qui auront enfin la récolte de leurs mauvaises actions. Bon, OK. Bien. Alors, on va y aller. Alors, j'ai repris tout mon Dixit. Tout mon Dixit. Donc, j'en ai plus de 300. J'ai tout mis par terre. J'ai tout remélangé. J'ai vraiment tout, tout, tout mélangé. Et j'ai fait plusieurs tas. Comme ça, je suis sûre que je n'aurai pas toujours les mêmes cartes. Il y en a qui vient de tomber. Et donc, on va la retourner. Et donc, on va regarder un petit peu sur 2023. Donc, je vais prendre plusieurs jeux. Je vais prendre le Grand Oracle Français. Je vais prendre les cartes postales. Je crois que vous aimez bien en attendant le tarot de... Enfin, le tarot. Non, pas le tarot, pardon. L'oracle de Divines Essences que je me suis offert pour Noël. J'ai le droit de me faire des cadeaux aussi de temps en temps. Oui, oui, voilà. Donc, je me le suis offerte. Je sais que s'il y a une précommande déjà. Puis, il y a deux promos, deux codes promos. Je vous mettrai en dessous. Un pour une réduction. Et un qui permet en même temps de faire des dons aux animaux. Bon. Bref. Donc, en attendant son oracle, je vais utiliser mes cartes postales, mon tarot. Enfin, le Grand Oracle Français, plutôt. Peut-être mon tarot doré, oui. Et puis, de toute façon, le Dixit. Bon. On va retourner celle-ci puisqu'elle a voulu retourner, être retournée. Bon, là, il y a un danger. OK. Bon. OK. Ça commence bien. Alors, on va commencer par les choses justement négatives. Alors, sur 2023, est-ce que je pourrais avoir des événements qui vont nous impacter ? Alors, là, on a quelque chose. Ah, ces deux-là, je les prends parce qu'elles sont tombées du jeu, d'accord ? Donc, là, on en a une qui me fait penser à plusieurs choses, en fait. À des choses concernant les enfants. Les enfants, l'argent. Ça me fait penser à des trafics d'enfants. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est vraiment horrible. Mais il y en a. Ou alors, des choses où l'on met, en fait, les enfants en danger pour des questions d'argent. Et ça, ça peut être les taux qui piquent, par exemple. Et ici, on a des campagnes d'intimidation. Donc, des propas. La propa qui fait gants, qui fait deux, d'accord ? On va parler comme Chris Sinclair. Bon. Donc, il y a les deux trucs. OK. Donc, ils vont continuer leur cirque. D'ailleurs, c'était une image en relation avec le cirque. Bon. Ah, mais il faut qu'elles arrêtent de se retourner. Alors, enfin, qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui, mes cartes ? Vous me direz, je suis en super forme. J'ai super bien dormi. Donc, je dois être encore plein d'énergie, comme d'habitude. Et justement, c'est la carte de l'énergie qui sort. Donc, on aura des histoires d'électricité. C'est sûr. Alors, pour les personnes qui sont encore sceptiques par rapport aux questions électriques qui pensent qu'on n'aura jamais de coupure, jamais de problème. Je vous invite à regarder les spécialistes. Il y en a sur YouTube, des gens très sérieux, qui expliquent un petit peu ce qui risque de se passer. D'accord ? Et moi, je dirais intuitivement, et vu aussi des aspects astrologiques, je dois dire, on aura un problème d'électricité. Point. Voilà. Bien. Donc, on va commencer par les choses négatives. Donc, il y en a déjà plusieurs qui sont retournées. Mais on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, on ne va pas retourner la coupe. On ne va pas regarder la coupe, puisque là, on va faire plusieurs lignes, comme dirait Isabelle. Voilà. On va faire plusieurs lignes, comme le zigzag. D'ailleurs, oui, il faudrait qu'on essaie de faire un tirage dessus. Mais bon, je me sens en pleine énergie aujourd'hui. Alors, je peux essayer, parce que ce n'est pas évident de faire des tirages sur lui, je dois dire. C'est comme percer une muraille de brouillard. Enfin, vous voyez le truc. Bon. Alors, sur 2023 m'a dit, concentre-toi. Vous avez vu, j'ai réussi à me mettre du vernis aujourd'hui. Oui, moi qui n'ai jamais le temps, j'ai réussi à m'en faire un, un peu festif, voilà, avec des petites étoiles. Bon. Alors, 2023. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, deux négatives. On va commencer par le mauvais, d'accord ? Comme ça, pour finir sur des bonnes choses. Je remettrai ensuite, tiens, j'ai aussi mes cartes là, que j'avais pensé aussi prendre, avec des mots. Ça peut être intéressant. Attendez, je vais peut-être les mettre en ordre. Voilà. Voilà. Voilà, pour essayer avec les mots aussi, tiens. Ouais. Bon. Ok. On va déjà retourner à la première ligne, parce que je sens que vous êtes là en vous demandant. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, toujours les questions de Guéguerre. Bon. Alors, ça, ça peut être aussi l'Europe, où ils ne sont pas d'accord, et ils se tirent entre les... Comment on appelle ça ? Entre les pattes, il me semble, c'est ça, hein ? Ouais. Ouais, enfin bon. Donc, ils ne sont pas d'accord entre eux. Bon. Ça, ce n'est pas nouveau. Ok. Donc, il y aura des questions d'Europe, très certainement. Ici, on a vraiment un changement très important. Quand j'ai cette carte-là avec les cigognes, c'est un grand changement. On ira regarder. Ici, on a bien des gens qui iront... Alors, je suis dans le négatif, pourtant. Donc, des gens qui iront se mettre à l'abri. Bien. Ici, l'oligarchie. D'accord. Et ici, quelque chose qui est cassé et qu'on ne peut pas réparer. Je vous dis, on est sur des choses négatives. Avec une salamandre. Alors, une salamandre, c'est un animal mythique qui est en relation également... Alors, je ne veux pas que je vous dise des bêtises, mais il me semble que c'est le feu, hein ? D'accord ? La salamandre. Ouais. Vous savez, les histoires de feu, hein ? D'ailleurs, je vous poste une vidéo sur laquelle je suis tombée qui est très intéressante, qui nous montre que l'oligarchie pense que la prochaine destruction de la planète sera du fait d'un déluge. Elles n'ont rien compris parce que la prochaine destruction de la planète, puisqu'il y a eu un déluge avec Noé, ça, c'est éprouvé, on en a des traces, ce ne sera pas du tout le déluge, ce sera la destruction par le feu. Donc, ils sont en train, en fait, de construire un arche de Noé. Si je vous assure, ce n'est pas des blagues, je vous mettrai le lien de la vidéo. Donc, ils sont en train de construire un arche qui va leur servir à rien, puisqu'on aura des problèmes de feu. Alors, intuitivement, moi, la salamandre, ça me fait penser qu'on aura encore des problèmes de feu cette année. Ce qui n'est pas bon du tout, du tout. Bon, on est sur les choses négatives. Alors, on va aller chercher maintenant notre grand aoracle français, et on va essayer de, je ne regarde pas la coupe, d'avoir des détails sur chacune des autres cartes. On va faire un peu de place, je manque un peu de place, évidemment, comme d'habitude. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a sur cette histoire de Discord, où on se tape dessus ? Bon, puis il y en a un qui fait la tronche, vous avez remarqué. Mais celui-là, il n'est pas dans l'Europe. Ça, pour moi, c'est les pays d'Asie, qui boudent, qui sont à part. Bon, OK. Puis alors, il y en a un qui regarde. Je ne vous ai pas tout expliqué, c'est vrai. Bon. Donc, toujours la pagaille sur l'Europe et sur le monde. OK. Alors, celui qui regarde en douce, je ne sais pas qui c'est. Ça peut très bien être du côté de l'Est, comme ça peut être autre chose. Voilà. J'essaie de me concentrer maintenant que je vous parle, n'est-ce pas ? Exercice difficile. Alors, on a les questions de travail. Ouais. Donc là, activité, travail. Je suis sur les choses négatives. Donc, les choses au niveau du travail et de l'activité n'iront plus du tout. Ça n'ira plus du tout en Europe. Et du coup, c'est pour ça que ça va créer aussi des... On se tape dessus, on se tape sur le voisin. Bon. Ce n'est pas ma faute, c'est ta faute, que sais-je. Enfin, un peu ce genre de choses. Ou alors, on se bat au niveau des ressources. Enfin, il y a un truc. Bon. Ici, encore une fois, je suis sur les choses négatives. Pour moi, il y a des gens qui vont partir. Vous voyez, j'avais déjà dit tout à l'heure, mais je redis. Il y a des gens qui vont partir, qui vont prendre le large. Et c'est pour ça que j'ai les cigognes. Vous savez que les cigognes sont aussi très souvent en relation avec les déménagements. Donc, des déménagements, mais loin. Donc, des gens qui partent. Un exode. Ici, on va avoir des histoires de vol ou de perte. Bon. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si c'est financier ou autre chose. Parce que cette carte-là montre aussi qu'on se met à l'abri. Donc, on ira voir. Pour l'instant, les deux ensemble, je ne sais pas trop. Mais les quatre ensemble me parlent pas mal. Donc, on se met à l'abri, on s'en va. Mais il y a des histoires de vol. Donc, ça, on ira recreuser sur la question. L'oligarchie qui va faire des propositions. Ici, vous avez propositions, oligarchies. Ça, c'est l'oligarchie pour moi, puisque la carte parle d'elle-même. Ce sont les gens riches, luxe. Voilà. Bon. On sait qui c'est. Alors, ici, sur le vase, le vase qui est cassé. On a quelque chose qui peut revenir du passé. On va regarder ce que c'est, là, non plus. Ça peut être le passe, le passé, le passe, le passe du passé, enfin, que sais-je. Bon, là, on a aussi plusieurs interprétations possibles. Bien. Je ne sais pas pourquoi. C'est plutôt le travail, là. C'est parce qu'on a de la terre retournée. C'est pour ça que j'étais en train de penser à ça. Mais je dirais que c'est quand même le travail, ici. OK. Là, sur les départs. On va mettre une carte ici. Ici, sur le vol et la perte. Moi, je pense que c'est les histoires financières, puisque c'est la pie. Donc, la pie, c'est vraiment une pie voleuse. L'oligarchie qui est à faire des propositions. Ça ne peut pas être bon, puisque c'est dans le négatif, de toute façon. Et là, des choses qui sont cassées, qui ne peuvent pas être réparées, puisque vous avez bien vu que le vase, il manque des morceaux. Donc, on ne peut pas recoller les choses. Et il y a une salamandre qui peut montrer un problème avec le feu. Alors, le feu, est-ce que c'est le feu, l'énergie ? Bon, on va regarder. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on a ? On a... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On a des gens qui sont au bord d'eux, au bord du gouffre. Moi, j'ai peur qu'il y ait... J'ai peur vraiment, vraiment qu'il y ait des gens qui se suicident. Avec une carte comme ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que le personnage, je vous le rapproche un peu, il est au bord de la falaise et il est en train de se pencher, quand même. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, moi, je n'irai pas là. J'irai peut-être ici, éventuellement, pour admirer le paysage, mais là, je n'irai pas. Donc là, il y a un danger, mais un danger, encore une fois, on se demande si la personne va faire le grand saut ou pas. Donc, avec ces cartes-là, danger, très important au niveau du travail, qui peut conduire certaines personnes même à des décisions terribles. Je n'ai pas peur de le dire, malheureusement. Bon, mais je vous dis, on est dans le négatif. On gardera le positif après. Deux secondes. Alors, ici, on a des choses, voilà. On a deux fois la barque. Donc, c'est bien, bien, les gens qui vont partir, qui tracent un sillage, qui prennent le large. Je vous avais dit tout à l'heure, qui prennent le large. C'est exactement ça. Donc, les départs. Et comme je suis sur la France, il y a des gens, malheureusement, qui vont quitter la France. Alors, vous allez me dire, oui, moi aussi, je l'ai fait. Ben oui, moi, je l'ai fait. Mais moi, je l'ai fait pour des raisons privées. Je ne l'ai pas fait pour des raisons économiques. Bon. Est-ce que je serais restée au bout de tout ce qui se passe ? Pas évident. Je pense que je me serais éloignée. Parce que comme j'étais sur Paris, de toute façon. Ouais, je pense que je me serais éloignée de toute façon. Alors. Ici, on a des choses avec l'ananas. Alors, ça fait penser à des questions de nourriture. Je pense que vous êtes un peu d'accord. Je fais attention que vous voyez bien la caméra. Les cartes, pardon. Donc, tant pis pour les jolis décors. Alors. Il y a des questions de nourriture, ici. Parce qu'on a de l'ananas. Ça me fait penser aussi, alors, pas que aux fruits exotiques. Mais aux fruits, aux légumes, éventuellement. Tout ce qui vient de loin. Alors, tout ce qu'on importe, en fait. Si vous voulez, au niveau des fruits et légumes. On va rajouter les légumes. Où là, il peut y avoir des explosions au niveau des prix. Alors, moi, je ne sais pas. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas que les ananas. Il y a les kiwis. Enfin, que sais-je. Enfin, vous voyez. Les trucs qu'on importe qui viennent de loin. Donc là, attention. Il va y avoir, pour moi, des hausses de prix. Et peut-être des pénuries, même. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, ici, là ? Ceux-là, là. Les grands cerveaux. C'est marrant. Comme ça, ça sort bien, quand même. Ceux-là, vous voyez. C'est les gens qui sont dans l'Oc. L'Oc qui fait Hult. Voilà. Donc, ce sont ces gens-là. Il y a des questions de surveillance. Donc, c'est... Alors, moi, je viens contre les chouettes ou les hiboux. Petit coucou à Isabelle qui aime beaucoup ces animaux-là. J'aime beaucoup les animaux. Tous les animaux. Sauf les araignées. Mais ces animaux-là, je les trouve magnifiques. Simplement, dans ce jeu-là, enfin, dans ce jeu-là, dans cette carte postale-là, j'y vois quand même une menace. C'est une carte de menace. Et j'y vois aussi, encore une fois, les gens, puisque c'est négatif, qui font des trucs Hoc. Hult. OK ? Bon. Donc, là, ils vont faire une proposition. Une proposition qui ne sera pas positive pour nous. Mais qui peut passer aussi par, d'ailleurs, des questions de surveillance. On ira regarder après. Je la mets comme ça pour éviter de trop surcharger le jeu. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a les marchés. Alors, quelque chose qui est cassé. Donc, c'est bien. Là, c'est le commerce. Quelque chose qui est cassé. Alors, le passé, ça peut nous montrer que les choses ne reviendront plus, comme dans le passé, par exemple. Donc, il y aura vraiment des choses qui vont disparaître. Des choses qui... Pour moi, il y a vraiment, vraiment des entreprises qui vont fermer. On le voit ici, avec des drames, très certainement humains. Et ici, avec des choses qui sont cassées. Donc, au niveau économie, cata. Ça, ça fait longtemps que je vous le dis. Au niveau astrologique, ce n'est pas bon non plus. Donc, je préfère vous le dire, comme ça. Bon. Sur 2022, j'avais dit que ce ne serait pas bon. Et ça va continuer. Bon. C'est pour ça que je vous dis toujours. Prévoyez, prévoyez. Faites des réserves. Faites des provisions. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Faites bien attention simplement aux dates de péremption. Et essayez aussi d'avoir un minimum d'autonomie. Ça, j'en ai déjà dit. Je vais le dire à chaque fois dans mes vidéos. Ce sera du rebâchage. Mais il est important que tout le monde puisse se préparer. Alors, on va aller chercher des petites cartes maintenant. J'espère qu'elles vont bien sortir. C'est des mots. Ce sont des mots. Donc, pareil, je ne garde pas la coupe. Voilà. Et on va essayer de voir un petit peu si on peut avoir davantage d'informations. Quoique, c'est déjà pas mal quand même. Vous avez remarqué que je n'ai pas sorti les trucs de guerre ou quoi que ce soit. Donc, on va voir. Éventuellement, on posera la question. Bon. Alors, ici, merveilleux. Bon. Là, par contre, ça ne correspond pas vraiment, on m'a dit. Ouais. Merveilleux. On ira remettre une carte. OK. Ici, on a dette. C'est marrant parce que j'aurais plutôt tendance à les échanger, moi. Dette ici et merveilleux là. Bon. Mais si on considère que cette ligne-là est logique avec dette, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui quittent la France du fait de dette. Pour le merveilleux, j'irai revoir. Éventuellement, ce qui vient de venir en tête ici, c'est que ça peut être merveilleux d'en finir, quoi. De vouloir en finir, éventuellement. Ce qui n'est pas vraiment de bonne loi. Bon. Alors, dette, vous avez compris. Dette financière qui fait que les gens partent. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Éliminer. Oui, donc, il va bien y avoir un manque. Il va y avoir un manque au niveau des fruits et légumes, à mon avis. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Sage. Ah, ils vont encore nous faire du baratin, là. En faisant des propositions qui sont faussement sages. Parce que je ne leur fais pas du tout confiance, comme vous le savez. Et là, qu'est-ce qu'on a un seul ? Ouais, les commerçants, ils vont se sentir très seuls. Bon. Ah, je vous dis, c'est des mots. Alors, je teste, d'accord ? Bon. On peut éventuellement aller remettre des petites cartes de Dixit. Alors, je ne sais pas quel pack que j'ai pris. On va prendre celui-ci. Pour voir si on peut encore avoir des petites informations. Alors, merveilleux. Donc, merveilleux de sauter dans le vide. En gros, moi, c'est ce que je vois. C'est... 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 C'est logique, hein. C'est logique. Donc, des problèmes au sein de l'Europe, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Notamment au niveau des problèmes économiques. Qui conduiraient les gens, bah, voilà, au bord du précipice. Et certains même, eh bien, pourraient faire le grand saut. Parce que pour eux, ce serait la seule solution, quoi, en gros. Ici, on a le départ de France du fait de problèmes financiers. Là, alors, c'est vrai qu'il est éliminé. On peut se demander aussi si ce n'est pas l'intention de nos chers gouvernants de vouloir éliminer la population, hein. Pourquoi pas éliminer par le manque de... Le manque de nourriture, hein. On peut aller très loin, hein. Alors, ça, j'en vais regarder la seule. Bon, je suis un peu aussi perplexe ou plutôt, voilà. On va regarder ce qui sort. Non, pas perplexe. Ce n'est pas le mot que j'ai aimé. On ne l'a pas en français. C'est gespanthe en allemand. Sous tension, c'est le suspense. Alors, ici, bah, là, on a les... Comment on appelle ça ? La transition énergétique qui va continuer, hein. Et qui va provoquer, justement, de gros problèmes. Donc, ça veut dire qu'ils vont continuer à nous casser les pieds avec ça. Vous savez, les éoliennes, ici, hein. Donc, ils vont continuer leur propas à ce sujet-là. Mais, en fait... Alors, c'est peut-être pour ça que j'avais merveilleux, d'ailleurs. Je me demande. Pour eux, c'est merveilleux. Par contre, pour les gens, ça va être la cata. Quand je dis les gens, c'est... Je suis dedans, hein. Pour tout le monde. Donc, ils vont continuer leur truc absurde. Et, en fait, ça va... Leur propas à ce niveau-là. Et ça va, en fait, provoquer un changement. Où, vous voyez, bah, il y aura toujours de la pollution. De toute façon, ça ne changera pas. Parce que le problème, il n'est pas là, à mon sens. Et, en plus, il pleuvra. Il fera nuit. Et il y aura un problème de courant. Parce qu'il y a un poteau électrique, ici. Donc, ça ne résoudra rien. Mais ils vont continuer à nous casser les pieds à ce niveau-là. Bon. Ici, ouais. Alors, vous voyez, bien faire attention. Il y a des gens qui commencent déjà à se méfier. Avoir un peu la trouille. On regarde à droite. On regarde à gauche. Voilà. Donc, ça, c'est simplement la confirmation. Qu'il y a bien des gens qui veulent partir. On sort de chez soi, là. On part. Alors, on se demande peut-être où aller. À droite, à gauche. Voilà. Devant. On ne sait pas. Mais il y a des gens qui partent. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, bah, tiens. C'est nos chers ballots. Alors, ballot, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est L-A-B-O. Je dis ballot parce que c'est plus facile. Et puis, parce que ça évite certaines sursens. Vous mettez là aussi dans l'autre sens, ça. Bon. Ouais, on est obligé de parler comme ça. Bah, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. C'est Big Brother. Bébé. Bien. Bien. Alors, on va avoir de nouveau les ballots qui vont entrer dans la danse. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement par rapport à la nourriture. Ouais. Alors, intuitivement, moi, il faudra faire attention à ce qu'on mange. OK. Parce qu'il risque d'y avoir encore des problèmes au niveau de la nourriture. Il y en a eu certains cette année. Pas mal de produits qui ont été rappelés. Quand je dis rappelés, ramenés, quoi. Fallait les ramener, justement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Eh bien là, je dirais que non seulement, il y a risque d'y avoir des hausses des prix. Donc, d'où volent des pénuries. Mais en même temps, des problèmes dans la nourriture. Parce qu'ils veulent éliminer. Voilà. Qui ? Bah, nous. Bon. Ici, sage. Alors, j'ai dit que c'était dans le négatif. Bon, bah, on va encore nous bassiner. On va encore vouloir nous endormir avec des beaux discours. Pourtant, c'est une belle carte. Mais encore une fois, j'ai demandé ce qui était négatif. Donc, puisque je suis dans le négatif et qu'il y a la carte sage et qu'il y a une harmonie. Pour moi, on va vouloir nous endormir avec des beaux discours ou des belles paroles ou des belles musiques. Vous avez le choix. Bon. Mais vous voyez que, pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que c'est, là. C'est juste le fait qu'ils vont faire des propositions. Avec... Alors, le hibou, ça fait quand même penser à une surveillance. Parce qu'il y a les yeux. Mais on peut aller... On pourra demander exactement de quoi il s'agit ici. Et là, on a... Seul. Bah, voilà. On a bien, effectivement, une situation. Alors, des gens qui veulent... Qui veulent protéger, d'ailleurs, ce qui est important pour eux. Mais vous voyez qu'il y a une situation d'équilibre. C'est une équilibriste. Bon. Donc, au niveau des marchés, au niveau des commerçants, ceux-ci vont se sentir extrêmement seuls. Et j'ai envie de dire, abandonnés. Donc, ils vont être vraiment, vraiment sur la corde raide, ici. Bon. Alors, il y en a certains d'entre eux, puisque c'est une équilibriste, qui arriveront à trouver un équilibre. Mais, alors, ça va être dur. Et c'est vraiment du fait des questions d'énergie, ici. Vous avez les ampoules électriques. Donc, quand je vous dis qu'on n'a pas fini avec les questions d'électricité ou d'énergie, eh bien, je confirme. Je confirme que cette question d'électricité va énormément... On retrouve aussi les questions électriques énormément provoquer des difficultés au niveau des commerçants. Plutôt des petits commerçants, d'ailleurs. Des commerçants. Et nous, on en a déjà... Enfin, moi, j'ai remarqué déjà... Je suis dans une toute petite ville à la campagne. Enfin, il y a un centre-ville, quand même. J'ai déjà remarqué qu'il y en a qui ont mis la clé sous la porte. Bon, voilà. Ben, c'est ça. Donc, bon. On va quand même regarder ce que c'est que ça, ici. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme proposition, ici. On va demander au Grand Touring Club Français s'il peut nous donner une petite idée avec quoi ils vont nous endormir. Et là... Et puis, encore une fois, ici. Bon, le reste, je crois que ça se passe de... Ça se passe de détails, ici. Là, c'est assez clair. Alors, ici, stagnation. Stagnation. Il y a des choses qui sont en train de dormir, aussi. Donc, ça ne va pas assez vite à l'engrais, par exemple, pour nous éliminer. Ouais, ça peut être ça. On ira revoir après. Ici, qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme proposition ? Fragile. Fragilité. Donc, ils vont nous faire des propositions... Bon, déjà, complètement n'importe comment, parce que c'est le pissenlit, donc c'est pas stable. C'est des trucs qui vont ne rien importer, qui vont faire comme ça. Par contre, je ne sais pas exactement quoi. Et ici, on a... C'est bien les questions de développement, d'accord ? De fertilité, de développement. Où là, il y aura un problème, puisque, encore une fois, je suis dans le négatif. Donc, là, il y aura vraiment un problème. Et à mon avis, vous voyez, le champ, c'est vraiment ce qu'on récolte. Donc là, c'est bien les questions des marchés. Les marchés sur lesquels on va faire nos courses, où il y a les producteurs agricoles, etc. Les maraîchers, comme on dit, qui vendent. Et là, vraiment, vraiment, il va y avoir un gros problème, puisque, encore une fois, le vase est cassé. Donc, problème économique, problème de nourriture. Propositions qui ne vont rien amener du tout. Mais je ne sais pas exactement lesquelles de propositions. Ici, une volonté de nous éliminer. Les ballots qui sont la guerre entre eux, éventuellement. Ben oui, parce qu'il y a des marchés à décrocher. Des gens qui s'en vont et des gens qui désespèrent. Bon, c'est ce que je vois. Je vous dis qu'on était sur le négatif. On va reprendre ce paquet-là. Pour voir encore un peu. Ici et là. Là, ce n'est pas très clair. Alors, ici, il y a toujours les questions de faire peur. Ok. Bon, à part ça, les questions de nous faire peur. Point. Donc, il y a le discours de la peur qui continue. Et là. Ben là, en fait, déjà un peu plus clair. Ils vont faire des propositions, mais qui ne vont rien résoudre. Et qui vont essayer de nous endormir. Et la seule chose que ça va provoquer, c'est que les gens vont vouloir remplir leur caddie. Donc, il va y avoir panique à bord, là. Bon. Alors, les questions de guerre ne sont pas ressorties. On va... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va te poser la question, peut-être, alors. Ou alors, je vais refaire une ligne avec un autre jeu. Alors, attendez. Qu'est-ce que je vais prendre ? Ah ben tiens, je vais prendre le jeu Habitat. Attendez. Deux secondes. Je fais sur pause. J'ai le temps de retrouver mon jeu. Voilà, j'ai retrouvé Habitat. Alors, on va essayer de voir un petit peu si on peut avoir des problèmes en relation avec la guerre. Parce que ce n'est pas tellement sorti. Bon. Alors, ça veut dire peut-être que la guerre continue. Mais enfin, là, encore une fois, j'étais dans le négatif. Mais enfin, je ne sais pas. C'est pas ressorti. Alors, est-ce qu'éventuellement, on peut avoir des problèmes par rapport à autre chose ? Alors, on va refaire une ligne qu'avec Habitat. D'accord ? On va voir un peu ce qui est... Parce que Habitat, justement, c'est... Ça peut montrer les questions d'environnement. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ben, il y a toujours les gens... Alors, là, il y a les gens qui sont toujours en train de regarder leur TV, leur télé. Et qui n'ont pas vraiment conscience de la réalité. Ici... Alors, c'est marrant parce que c'est sur la deuxième, en plus. Ici, on a bien les gens qui vont vouloir se rapprocher de la nature. Et ce qui est drôle, c'est que ces cartes-là, il y a les questions aussi avec les crapauds. Ça fait penser à des questions de se soigner avec des choses naturelles. Ne me demandez pas. C'est des associations d'idées que j'ai, moi. Bon. OK. Ici, pareil, le bien-être des enfants. Pour l'instant, ils ne parlent pas du tout de problèmes de guerre. Voilà. Vous voyez ? La cigogne, de nouveau. Les gens qui partent. Et pareil. Bon. Ben, tout ça, c'est vraiment... La chose la plus importante, c'est le fait que les gens s'en aillent. C'est vraiment ça. Pour le bien-être des enfants, pour la nourriture. Pour pouvoir continuer à nourrir les enfants. Ben, c'est vrai que si on va à la campagne, il y a les vaches. Donc, il y a du lait, il y a du fromage, etc., etc. Bon. OK. Donc là, il ne me dit rien de plus. Est-ce qu'on va avoir un problème de guerre ? Ben, ça, on va demander au tarot, peut-être. Parce que c'est par sorti, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Est-ce qu'on va avoir un problème au niveau de la guerre ? C'est par sorti. Mais on va poser la question. C'est vraiment plus les questions économiques que je vois, moi. Du coup, je n'ai pas regardé la coupe. Alors, c'est quoi ? Magicien et 4 de denier. Attendez, je vous les montre. Bon. Là, c'est quand même les questions financières qui ressortent. Bien. Alors, est-ce qu'on va avoir un problème avec l'Est ? Voilà. On va demander. Donc, je vais le mettre comme ça. J'espère que vous arriverez à voir. C'est pour éviter de ranger tout mon jeu. Alors, on a quand même l'étoile. Ça, c'est une bonne chose. Une surprise. Toujours les questions financières. Et l'intervention d'une femme. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. J'ai l'impression qu'on est assez protégé de ce point de vue-là, moi. Ça se trouve, je me plante complètement. Non, il ne me parle pas de guerre du tout. Il me parle de choses financières. Ouais. Encore une fois. Bon. Ce qu'il me dit, en fait, c'est qu'il va y avoir énormément d'aides financières. Mais il ne me parle pas de guerre. Donc, ils vont arroser, arroser, arroser. Et il y a une femme qui va intervenir dans cette histoire. Ok. Je crois qu'il faudra qu'on fasse un jeu vraiment sur les questions de guerre. Parce que c'est marrant parce que moi, je vois quand même un danger sur 2023. Ouais, il faudra que je refasse un tirage là-dessus. Bon. On va passer au positif. Donc, pour ça, je vais faire une autre vidéo. Sinon, ça va être trop long. Donc, celle-ci, c'est négatif. Et maintenant, on va aller regarder de mon côté. Donc, à tout de suite. Et maintenant, on va aller regarder de mon côté. Sous-titrage Société Radio-Canada